Bonjour à vous et bienvenue dans cette table ronde consacrée à Intensity. Intensity, bâtiment de 26 000 m², emblématique de Schneider Electric. Un bâtiment référence en termes de gestion de l'énergie, de bien-être, d'humain et de développement durable. Alors aujourd'hui nous voudrions vous parler de ce projet. C'est un projet qui nous a occupé pendant 5 ans, les 5 dernières années, pour aboutir à la construction et aujourd'hui à l'entrée dans ce bâtiment. Alors la genèse de ce projet remonte à il y a 5 ans, quand Schneider Electric avait 5000 personnes sur la région grenobloise réparties dans 13 sites. Notre ambition était de les regrouper sur 4 grands bâtiments. Pourquoi ? Un, pour réduire notre empreinte énergétique. Deux, pour réduire les déplacements intersites. Et trois, et c'est important parce que nous avons à Grenoble des centres de R&D majeurs, développer l'innovation, la coopération et le travail en commun, via aussi le bien-être de nos salariés. Alors où est ce bâtiment ? Ce bâtiment, il est à Grenoble. Il est dans un quartier qui s'appelle la Presqu'île. C'est un quartier à dominante scientifique, assez exceptionnel, puisqu'il regroupe 10 000 scientifiques, chercheurs du CNRS, du CEA et de différents laboratoires universitaires. Il accueille aussi 10 000 étudiants et enseignants à travers des écoles comme l'Université de Grenoble, à travers l'École de management de Grenoble, à travers l'INP, et puis aussi d'accueil 10 000 emplois industriels avec des sociétés comme ST Microélectronique, comme Biomérieux, comme Apple et autres. Donc un quartier exceptionnel. Et Schneider Electric, avec son bâtiment Intensity, est au cœur de cette presqu'île. Alors ce bâtiment a été construit avec trois ambitions. Et nous avons avec nous aujourd'hui trois acteurs qui ont concrétisé, ont matérialisé cette ambition. Première ambition, c'est l'humain. Faire en sorte que ce bâtiment soit innovant et soit un lieu de bien-être. Deuxième pilier de ce bâtiment, c'est le digital, un bâtiment connecté, un bâtiment où la data va permettre le bien-être et la performance. Et le troisième pilier qui est au cœur de ce bâtiment, c'est le développement durable, un bâtiment neutre en termes d'emprise carbone et extrêmement vertueux en termes de développement énergétique, de gestion de l'énergie. Alors peut-être pour commencer, Denis Bouvier, architecte, c'est vous qui avez conçu ce bâtiment, un bâtiment pour l'humain, un bâtiment aussi dont l'architecture va contribuer à une empreinte énergétique très légère. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous y êtes pris ? Alors merci Xavier. Vous avez dit regrouper tout à l'heure et je vais utiliser le mot rassembler, qui va un peu plus loin parce qu'effectivement on va parler des hommes et pas seulement des moyens. Et merci de m'inviter sur ce champ-là puisqu'il s'agit bien de rassembler des énergies. Alors il y a effectivement la question du carbone et ça, on a travaillé très vite avec des techniciens, puisqu'on parle d'abord de technique et aussi avec beaucoup de bon sens quand on est architecte, c'est-à-dire qu'au niveau des implantations premières des choses, il faut savoir être en harmonie déjà avec son environnement, le soleil, les vents, etc. dans la situation à laquelle nous sommes et en cela, ça aura permis ensuite du développement un peu plus technologique pour avoir les performances que vous avez évoquées. Alors il se trouve que souvent, ces premières intuitions, ces premières dispositions qui sont pleines de bon sens sont aussi favorables à l'installation des hommes dans une forme de confort, même si le mot confort, je préfère aller dire plutôt bien-être, puisque le confort, ça serait du repos et qu'on ne vient pas forcément ici pour se reposer, puisqu'on vient ici pour être bien dans son entreprise, mais une entreprise dans la ville en rapport avec la nature, puisque ce site exceptionnel de l'aboutissement de la presqu'île nous projette en même temps dans ce cadre formidable des environnements de Grenoble, ce que sont les massifs, on a la chartreuse qui est juste devant nous, qui se présente à nous, on est juste devant l'Isère, pas loin du Drac, donc à la Confluence, donc on est dans une intensité, le mot a été bien choisi, une intensité formidable de villes, de natures, d'événements, d'événements biologiques, d'événements humains, d'événements citoyens qui sont très très favorables et très stimulants. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est d'installer une partie plutôt ville et une autre partie plutôt nature, et que c'est d'ancêtre entre deux que le bâtiment s'installe et qu'on installe les personnes qui viendront travailler ici pour avoir ce stimuli entre la pondération, je dirais, même de la nature, mais aussi le stimuli de la nature, et puis la vivacité de la ville qui nous nourrit. Et donc on est entre le local et le global également, dans une dynamique que permettra aussi la mobilité, donc grâce au digital qui auront été installés, d'une manière très générale. Merci beaucoup Denis. Benjamin, Benjamin Borrel, Bouygues Immobilier, c'est vous qui avez construit le bâtiment ? Un smart building ? Un bâtiment connecté ? En quoi c'est différent de vos projets précédents ? Qu'est-ce que ça change dans le monde de la construction ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Quel défi c'était ? Alors je pense déjà que ce bâtiment, Entity, c'est le démonstrateur de nos deux savoir-faire. C'est le bâtiment de Schneider Electric et le savoir-faire de Bouygues Immobilier. Il est certainement l'immeuble le plus performant en Europe et peut-être le plus performant dans le monde. Alors la difficulté pour un groupe comme le nôtre, c'est finalement de marier deux métiers, un métier traditionnel du bâtiment, avec une couche technologique de haut niveau. Et ça a été tout le défi de cette opération. Donc on a été très exigeant sur les corps d'État, j'ai envie de dire traditionnels, avec une intervention pointue en conception et en réalisation, pour que derrière la couche servicielle, la couche écostructure, puissent venir s'insérer naturellement. Et donc, elle a trois objectifs. Le premier, c'est de collecter de la data, d'en collecter beaucoup, et de la retraiter pour déclencher des actions qui ont plusieurs objectifs. Premièrement, le confort des utilisateurs. Et deuxièmement, des optimisations énergétiques. Et donc, je pense qu'on va avoir une expérience collaborateur hors du commun dans cet immeuble, d'un point de vue technologique et puis d'un point de vue architectural, comme le mentionnait Denis. Nous avons créé un immeuble innovant, un immeuble connecté, un immeuble intuitif. C'est un véritable smart building et qui, grâce à sa couche servicielle, répond à la fois aux attentes les plus simples des collaborateurs et leur donne accès à une information complète. Et les milliers de données connectées dont je parlais, elles sont au service de l'efficacité énergétique également. Écostructure permet une optimisation des consommations à l'échelle de l'immeuble, mais sur une échelle beaucoup plus réduite également, à l'échelle du bureau, à l'échelle de la salle de réunion, en s'adaptant en permanence aux données d'occupation en temps réel, mais également aux données d'occupation prédictives pour minimiser encore les consommations. Et donc, on s'attend sur cet immeuble à réduire toutes les consommations qui sont inutilement gaspillées sur des immeubles standards. L'immeuble, il est apprenant, il va s'auto-adapter à son environnement intérieur et à son environnement extérieur, toujours dans un but de réduction des consommations. Et je dirais que même le facility manager, il aura aussi des données d'optimisation pour mieux piloter son bâtiment, le piloter plus rapidement, le piloter plus efficacement, et on va pouvoir mesurer tout ce qui va être optimisation en temps réel. Pour toutes ces raisons, cette opération Intensity, ça a été une véritable aventure. On y a pris beaucoup de plaisir et je remercie sincèrement Schneider Electric de nous avoir challengé sur ces solutions technologiques qui seront vraiment les usages de demain. Merci Benjamin. Je confirme que le challenge a été réciproque et je confirme qu'il fait bon habiter un smart building. Alors Maxime Lebecq, Manaslu, vous avez travaillé depuis le début sur ce projet et puis vous allez continuer à rester avec nous résidant pendant deux ans pour atteindre les performances maximum de ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle sorte de contrat vous avez pris en début de projet et puis quel est votre rôle et comment vous nous permettez d'atteindre cette neutralité et d'atteindre ces objectifs de développement durable ? Tout d'abord, merci Xavier de nous recevoir à cet endroit magnifique. Merci aussi à Benjamin de nous avoir fait confiance pour les accompagner sur ce challenge puisque c'était un véritable challenge. Donc nous, quelle a été notre contribution à ce projet ? Elle a été de suivre, de répondre aux objectifs qu'avait fixé Schneider et à ses ambitions en termes d'énergie et en termes de développement durable. Pour cela, ses ambitions ont été retranscrites suivant les différentes phases du projet en des objectifs techniques. Pour la partie conception, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos architectes sur l'enveloppe, aussi bien en isolation qu'en étanchéité à l'air, sur le choix des matériaux, bien évidemment pour l'empreinte carbone du bâtiment puisque la phase construction n'est pas neutre dans ces domaines-là. Nous avons travaillé sur les lots techniques, sur la partie efficacité des systèmes et pour maîtriser l'efficacité des systèmes, bien évidemment sur les solutions écostructures de Schneider Electric qui nous permettent de gérer les systèmes au mieux dans leur plage de fonctionnement les meilleures. De la conception, nous sommes bien évidemment passés à la phase chantier. La conception sont des hypothèses. Ces hypothèses ont été retranscrites en phase chantier via des cahiers des charges et via des échanges avec les entreprises très précis sur les besoins et les choix technologiques à faire et bien évidemment aussi sur la mise en œuvre de ces produits. Donc aussi bien au niveau enveloppe qu'au niveau système technique, un process qualité a été mis en place sur ce projet-là pour suivre justement qu'il n'y ait pas de dérive possible ou limitée ou maîtrisée sur l'ensemble des choix de conception qui avaient été faits. À la suite de la fin d'exécution des travaux, un travail important a été fait sur la vérification et le réglage de tous les systèmes. Un point d'orgue sur un bâtiment de ce type, c'est qu'avant l'entrée des collaborateurs, on vérifie l'ensemble des systèmes pour que le collaborateur, à sa première impression, ça soit la bonne, qu'il soit bien, qu'il se sente bien. Pour cela, les systèmes aussi bien d'éclairage, de ventilation, etc. ont été validés, vérifiés, les automatismes ont été validés. Depuis quelques semaines maintenant, vos premiers collaborateurs sont entrés dans le bâtiment, apparemment assez heureux de leur confort et de leur bien-être. Notre mission maintenant réside à vous accompagner, vous et vos collaborateurs, à s'approprier ce bâtiment, puisque nous, nous l'avons connu virtuellement via nos plans, via nos simulations. Maintenant, c'est une réalité. Donc, on va vous accompagner sur ces domaines-là pour que, d'ici deux ans, ce bâtiment en exploitation soit à ses objectifs. Donc, la première année réside principalement sur la vérification à déréglage des équipements. Il faut se rendre compte que, sur ce bâtiment, vous avez 60 000 informations qui sont enregistrées sur un pas d'entre 1 et 10 minutes, dans des bases de données, dans des systèmes informatiques assez complexes. Ces informations-là, si elles sont prises unitairement, on ne les comprend pas. Les solutions telles que PME nous ont permis d'agréger ces informations, déjà de les traiter, de vérifier leur qualité, pour ne traiter que les informations qualitatives, et de les regrouper sur des indicateurs macro pour pouvoir maîtriser le bâtiment de façon générale. Ces indicateurs, ensuite, lorsque l'on détecte une dérive sur un des indicateurs, nous permettent de descendre à la granulométrie que l'on désire dans le bâtiment pour voir d'où vient la problématique et la dérive. Donc, cette première année, on travaille sur ce domaine-là, et la deuxième année, on va commencer à analyser et à vérifier que tout est conforme par rapport aux objectifs, et si potentiellement il y a des écarts, qu'on puisse être capable de les réadapter pour qu'en exploitation à continu, dans le long terme, vos équipes et les équipes de l'exploitant soient capables de maintenir ce bâtiment à un niveau de confort en priorité élevé pour vos collaborateurs, mais aussi à un niveau de performance énergétique et justement d'empreintes écologiques la plus basse possible. Juste un petit point par rapport à ça. Sur ce bâtiment-là, bien évidemment, nous travaillons dans un environnement BIM que les gens de la construction connaissent bien. Ce BIM nous a permis plusieurs choses, dont pour nous, de créer un jumeau énergétique de ce bâtiment qui a suivi les différentes phases du projet de ce bâtiment depuis la conception jusqu'à son exploitation. Et ce jumeau nous a permis de vérifier justement à ces différents jalons qu'on maîtrisait et qu'on n'avait pas de dérive sur les différents choix techniques qui avaient été faits au regard des objectifs du projet. Donc maintenant, je dirais qu'on va commencer à attaquer l'hiver et donc on va commencer à vérifier que tout fonctionne correctement. Pour l'instant, les indicateurs sont dans le vert et on reviendra vers vous au printemps pour valider tous ces sujets. Merci Maxime. Et vous continuez à vous occuper du jumeau ? Alors bien évidemment, on s'en occupe puisque ce jumeau-là a pour vocation d'être la référence pendant la phase d'exploitation des données réelles qui sont issues des capteurs et donc du monitoring du bâtiment pour vérifier justement potentiellement s'il y a des dérives ou pas et de pouvoir savoir si on peut les traiter, si c'est intrinsèque au bâtiment ou si c'est des données extérieures telles que la météo par exemple. Merci Maxime. Impressionnant. 60 000 données toutes les 10 minutes pour mon confort personnel plus l'impact énergétique. C'est impressionnant. Merci messieurs de nous avoir présenté les trois piliers de ce bâtiment. J'ajoute que nous sommes en route vers la certification LEED qui va couronner la construction et ce travail de projet. LEED, nous visons le plus haut niveau au niveau européen et probablement mondial. Donc, affaire à suivre. Le bâtiment sera inauguré mi-2021 mais d'ici là, vous tous qui regardez ce film, vous êtes les bienvenus pour des visites et nous vous disons à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501